2015 a été une année très différenciée suivant les marchés. Et c'est bien ce qu'il faut retenir quand on regarde les performances. C'est qu'en France, on a trois marchés extrêmement différenciés. Entre la Côte d'Azur qui, en 2015, a explosé dans ses performances, a prouvé un vrai rebond. Entre la province qui également a progressé dans ses performances. Et enfin, Paris qui aurait certainement pu montrer la progression dont on a besoin, malgré malheureusement les événements dramatiques que l'on a vécu deux fois de suite en 2015. A cet égard, cet élan qui a été donné en 2016, pour nous, sont certainement un signe fort d'une année 2016 qui, une fois les événements dramatiques parisiens oubliés, pourront nous permettre d'observer des vraies croissances, aussi bien de taux d'occupation qu'un maintien des prix moyens. Oui, globalement, 2016 sera une année sur laquelle on va conforter cet élan, on va conforter cette croissance. On va avoir certes un début d'année difficile, notamment sur le marché parisien. Et a fortiori, dès qu'on va monter en gamme ou s'orienter vers des clientèles plus de loisirs. Mais les fondamentaux, ils sont bons. Les fondamentaux, on va avoir une croissance économique qui va un petit peu se conforter. On a une parité euro-dollar qui est en faveur, effectivement, de la destination France et Europe de manière un petit peu plus générale. On a tous ces éléments. Et puis, on a également, en 2016, on aura le potentiel de report, là aussi, des clientèles du sud de la rive de la Méditerranée vers la rive nord de la Méditerranée. Donc, au profit, là encore, de la Côte d'Azur, mais également du reste du territoire. Donc, aujourd'hui, on perçoit une dynamique qui sera plutôt favorable. Et on peut anticiper une croissance du marché de l'hôtellerie, une croissance du chiffre d'affaires qui pourrait se situer de 1 à 2, 2,5% sur l'exercice 2016. Les tables rondes que l'on a pu écouter ce matin pendant la conférence ont bien montré que, d'une part, tout ce qui est numérique, tous les réseaux sociaux, toutes les nouvelles technologies sont là pour soutenir le développement hôtelier, sont là pour apporter un service nouveau aux clients et que l'hôtelier doit se les approprier et en aucun cas prendre ça comme un risque. Ce sont des vraies opportunités. De la même façon, quand on parle de Paris Métropole, les opportunités sont extrêmement nombreuses de développement, de redéploiement de la capitale en dehors de son périphérique. Et pour nous, ce sont un signe supplémentaire de croissance. Enfin, Christophe Desrosos a insisté sur le fait que la Caisse des dépôts était là avec les fonds qui ont été imaginés par Laurent Fabius, que la Caisse des dépôts était bien là pour accompagner le développement de la profession tourisme pour leur permettre non seulement de maintenir leur place de numéro 1 en nombre de touristes, mais de croître et encore d'améliorer en quelque sorte leur service grâce à des financements qui d'ailleurs ont bien été soulignés par BPI France quand Pedro Novo s'est exprimé.